On l'a vu avec Sam Sarah, ça tombe quand même pas mal dans le sud du Québec. On l'entendait un peu comme un popcorn sur son parapluie. Oui, c'est ça aujourd'hui, c'est le son de la fin de semaine. Quoi que ça dort bien, c'est vraiment parfait pour les siestes, pour se lever un peu plus tard le matin et rester en pyjama. Je pense que je sais ce que tu vas faire cet après-midi. Ça se pourrait que le pyjama arrive plus vite que prévu. Mais c'est vrai que pour le sud du Québec, on le voit. Donc la pluie qui peut parfois être forte. Il y a des petites zones en rouge et en jaune, c'est pas impossible. Alors que pour l'Est, on a quelques précipitations morcelées. On a un système qui longe la côte est américaine et qui apporte quelques gouttelettes de pluie dans l'Est. C'est la même chose dans l'Ouest. Maintenant, on a des avertissements de pluie en vigueur. On pourrait recevoir jusqu'à 60 mm d'eau d'ici demain soir. Et vous voyez la zone en rouge, donc Montréal et Laval, jusqu'en Mauricie, en passant par la Naudière. Même chose pour l'Estrie, la Mauricie. Donc la pluie qui va continuer ce soir cette nuit jusqu'à demain, ça s'étire dans le temps. Pour aujourd'hui, donc pluie parfois forte. On accumule 10 à 20 mm d'eau. On voit que ça tombe abondamment pour tout le monde. Dromoneville, Joliette, Mont-Tremblant. Alors que quand on se dirige au centre du Québec, on parle plutôt de pluie intermittente. C'est la même chose en Beauce. Même chose dans la grande région de Québec, Charlevoix. Pluie intermittente, on n'accumule pas grand-chose. La grisaille pour le bassin Laurent, on l'a vu sur la carte radar. On n'accumule rien. Pour l'Est du Québec, c'est la même chose. Température agréable aussi. On est toujours au-dessus des normales de saison. Très agréable. On accumule pour les îles de la Madeleine un 10 à 20 mm d'eau. Dans l'Ouest, c'est la même chose, mais l'Ouest est un peu moins touché. Donc, c'est un système qui effleure l'Abitibi-Témiscamingue-Gatineau. Gatineau n'accumule pas grand-chose aujourd'hui. Et en heure du Québec, mélange de précipitations pour Koudjouac. On se rapproche tranquillement du point de congélation. Quoiqu'à ce temps-ci de l'année, à 21 octobre, il y est plus que temps. Et c'est une superbe journée pour Bay James. Maintenant, ce soir et cette nuit, on continue d'accumuler autant d'eau, ce soir et cette nuit, pour le sud et le centre du Québec. Alors que pour les extrêmes, donc l'Est et l'Ouest, on n'a pas grand-chose. Et demain, la situation s'améliore drôlement pour l'Est du Québec. Rimouski, même chose pour Sept-Îles et Baie-Comeau. La Gaspésie, la tendance est au dégagement. On aura de beaux rayons de soleil demain. Et complètement à l'Ouest, c'est la même chose. L'Abitibi-Témiscamingue, beau dégagement graduel. Alors que pour le sud et le centre, on continue de cumuler. Il va falloir attendre lundi avant d'avoir une magnifique journée. D'ailleurs, ce sera beau pour tout le monde, parce qu'on a une craque qui s'installe, qui va nous apporter du beau temps. Température stable, mais tranquillement, on va sentir que les températures tentent à dégringoler. Même chose pour mercredi avec l'arrivée d'un nouveau système, qui là, va faire chuter tranquillement les températures. On va se rapprocher du point de congélation. Et pour Québec, c'est un scénario similaire. Donc, super début de semaine, c'est beau, température stable. Mercredi, on attend un système qui devrait balayer l'ensemble du Québec. Pour l'instant, pas costaud. On prévoit peut-être une vingtaine de millimètres. Mais regardez, les températures, par la suite, vont vraiment chuter. Peut-être même sous le point de congélation. Oh là là, on s'en va vers l'hiver. C'est comme ça, les petits gars magiques, il faut les mettre pas loin. Merci. Merci.